Salut les traders, salut les tradeuses. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo-là, nous allons voir ensemble la plus grosse erreur des traders débutants. Alors, je m'appelle Mickaël Renaud. Aujourd'hui, j'ai une école qui s'appelle Mickaël Renaud Trading, ok ? Et j'accompagne plus de 30 000 élèves aujourd'hui actuellement dans mon école. La plus grosse erreur d'un débutant, c'est tout simplement les émotions. Gère-moi tes putains d'émotions, c'est très important. Si tu veux gagner, si tu veux vraiment devenir trader rentable, il faut que tu arrives à gérer les émotions, tes émotions. Alors, quel type d'émotions on va parler aujourd'hui ? Déjà, on a l'émotion comme quoi que tu as peur de manquer, tu as peur de louper une opportunité, tu as peur que le marché parte sans toi. C'est un truc de ouf. Tu vois le marché qui est en train de péter ou en train de chuter. Bref, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas cliquer parce que tu as peur de louper l'opportunité. Ça, c'est une erreur qu'il ne faut surtout pas faire. On n'achète pas, on ne vend pas un marché qui est en accélération. Jamais de la vie, on achète un marché en accélération. On ne rattrape pas un couteau qui tombe, ok ? On ne pisse pas contre le vent. C'est très important, ok ? Donc déjà, ces décisions impulsives où tu arrives, tu veux trader pour trader, arrête tes conneries. On ne traite pas pour trader. Ne t'inquiète pas, il y a des opportunités tout le temps sur les marchés financiers. La deuxième émotion que j'ai envie de te dire, c'est le trading de revanche. C'est-à-dire l'émotion comme quoi que tu as perdu. Tu as perdu une fois, tu es énervé. Tu as perdu deux fois, tu es énervé. Et qu'est-ce que tu fais ? Tu vas rentrer dans un trading de revanche. Ça veut dire que tu as cette émotion-là, en fait, qui est en toi. Tu deviens un autre homme et tu ne contrôles plus ton money management. Tu ne respectes plus ton patron. Tu es un rebelle. Tu te dis, moi, moi, de toute façon, le troisième trade, c'est sûr, il passe. Boum, tu rentres en position et tu te fais éclater. Ne fais pas ça. Franchement, on a des objectifs hebdomadaires à respecter en tant que de gains et des objectifs hebdomadaires en tant que pertes. D'accord ? C'est très important. Il y a aussi le fait que tu te prends pour un autodidacte et le fait que tu veux te former seul. Ça veut dire que tu vas consommer des formations, en tout cas, des contenus, du contenu gratuit. Tu vas te concentrer sur du contenu que tu n'as pas besoin de savoir parce que ce n'est pas du tout dans ta méthode. Donc, ça ne sert à rien. Donc, arrête un peu de faire, en gros, entre guillemets, le crevard. Il faut vraiment que tu investisses sur toi-même pour que tu puisses devenir trader rentable et gagner de l'argent et être libre géographiquement et financièrement. C'est super important. Investis en toi, aie confiance en toi, forme-toi bien. C'est très important. Il te faut des fondations bien costaudes, bien solides. Il y a aussi le fait que tu ne tiens pas tes trades. Il faut que tu tiennes tes trades. En fait, le trading, c'est mathématique. Ça veut dire que, mathématiquement, si tu tiens ta méthodologie, tu ne peux pas perdre. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Je vais t'expliquer. Le fait de prendre des trades avec des beaux ratios, ça fait quoi ? Ça fait que ça va recouvrir tes pertes si tu gagnes. Tes gains vont recouvrir tes pertes. D'accord ? Et le fait de couper, d'anticiper, de couper comme ça d'un coup ton trade alors qu'il n'est pas arrivé à ton objectif, pourquoi ? Tout simplement parce que tu as peur. Tu as peur de perte et tu vois ton gain. Tu vois ton trade qui est en gain comme ça. Tu vois ton trade qui est en gain. Tu es en gain, tu es en gain. Ça respire un petit peu. Tu es en panique, tu es en panique, tu coupes. Pourquoi tu as coupé ? Ça veut dire que tu as niqué ton ratio. Donc, tu as niqué ton ratio, ce qui fait que si tu fais tout le temps ça, tes gains ne recouvriront jamais tes pertes ou en tout cas très peu. Donc, tu ne pourras pas être trader rentable. Donc, voilà. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Gère-moi ces émotions rapidement, sinon ça va te porter défaut. Ça va être vraiment la merde dans ton trading et certainement la merde dans ton couple. Ok ? Donc, gère-moi ces émotions. C'est super important. Et ce n'est pas fini. Maintenant, il faut que tu ailles voir absolument la vidéo, la différence entre un trading d'adrénaline et un trading zen. C'est super important. On se retrouve dans cette vidéo et je te fais un gros bisou. Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao !